Pincez les filles ! Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça FALER OK ? Alors aujourd'hui j'ai fait une toute petite vidéo, un petit timing pacte Mais juste avant ça je vais vous partager quelques petites choses Qui vont probablement vous faire plaisir Donc en gros, il y a quelques temps j'ai lancé un petit concours Et les conditions étaient que vous deviez soit vivre en Belgique ou alors en France Mais vous étiez nombreux à me dire, ouais non Gloria je ne peux pas participer, etc, moi je ne suis pas de là J'ai dit écoute, je vais sucrer Quand on sucre, on ne peut pas sucrer une seule partie, tu vois, on doit tout sucrer Donc je me suis dit je vais lancer un petit concours international En gros pour pouvoir aussi gagner une petite montre et pour pouvoir faire en sorte que vous sucrez aussi Alors voilà la montre, je l'aime vraiment vraiment beaucoup Je trouve les montres de chez Jean très très jolies J'en ai aussi une autre que j'ai depuis un ou deux ans, quelque chose comme ça La qualité est top 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 J'aime vraiment vraiment beaucoup en fait parce que c'est en bois, c'est du vrai bois hein Donc voilà, ça change en fait de ce qu'on a l'habitude de voir Et ensuite le design est magnifique, le packaging est magnifique Ce serait vraiment un cadeau très très top pour la Saint-Valentin Si jamais vous avez un Valentin, n'hésitez surtout pas Si vous voulez faire différent tout simplement et en plus elles ne sont pas hyper hyper chères Les personnes qui vont participer en fait au concours vont recevoir un coupon de 50$ Pour la personne qui va gagner, la personne choisie, elle va gagner un coupon de 180$ Donc ce qui équivaut à une montre comme ça tout simplement Donc voilà, je mettrai toutes les autres informations pour pouvoir gagner cette montre en barre d'infos Donc n'hésitez surtout pas à regarder ça, il y aura un petit lien où vous pourrez cliquer, vous inscrire et machin Donc voilà, alors maintenant passons au Tiny Impact J'ai noté toutes sortes de choses ici Mais ce n'est absolument pas ordonné pour le coup, je suis désolée Mais j'étais en train de méditer là-dessus Et il y a quelque chose qui me disait partage ce message là Je ne partage pas tous mes messages, je ne partage pas tout ce que j'écris dans mon carnet etc Mais quand je sens que c'est un message qui va vraiment pouvoir parler à quelqu'un Quand je sens que c'est un message pour quelqu'un, c'est là que je vais partager Malgré ce désordre, on sait que le message s'intitule L'impact de votre environnement sur vous Je vais parler de ce que vous entendez et ce que vous regardez J'estime que ce sont les points les plus importants Et puis c'est vraiment la base des bases si vous voyez ce que je veux dire Alors vous êtes nombreux à venir me trouver pour ce même exact problème C'est déconner, je pense que je reçois 90% de questions par rapport à la confiance en soi tout simplement Vous avez peut-être des histoires différentes etc Mais c'est exactement pareil, c'est la confiance en soi qui vous pose problème Et je me dis waouh, des fois j'ai envie de copier-coller mes réponses Parce que c'est la seule réponse que je peux vous donner Ce que vous entendez, enfin ce que vous écoutez et ce que vous regardez Ça a énormément d'impact sur vous, sur votre personne, sur votre manière de vous tenir Sur absolument tout en fait Donc voilà, vous savez que je peux vous trouver 10 millions d'exemples Mais je vais en prendre quelques-uns tout simplement Parce que vous savez que j'aime beaucoup illustrer Parce que ça vous parle directement, des fois ça peut parler directement Alors numéro 1, c'est que vous regardez Instagram comme exemple, ok ? Parce qu'Instagram ça a beaucoup de puissance, il fallait que je le prenne comme exemple Donc supposons que Vous avez un gros manque de confiance en vous Et vous allez tout le temps sur Instagram Est-ce qu'Instagram va pouvoir contribuer à votre thérapie ? Est-ce qu'Instagram va pouvoir contribuer en fait au travail que vous êtes en train de faire sur vous-même ? Il faut se poser les bonnes questions Je ne vais pas dire non, je ne vais pas dire oui Parce que sur Instagram, Instagram c'est aussi hyper bien Parce qu'on est inspiré par toutes sortes de choses Par exemple vous avez un gros manque de confiance en vous au niveau du corps Vous retrouvez des personnes un peu comme vous et machin Vous pouvez partager avec ces personnes-là Il y a des pages de fitness et machin Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est très très bien Mais si vous êtes une personne qui a tendance à vite se comparer À vite être intimidée par une certaine chose que vous avez vue etc Essayez de bien filtrer les choses Essayez de modérer en fait Par exemple vous pouvez modérer en faisant attention aux personnes que vous suivez Il y a tellement de petites filles aujourd'hui qui ne se trouvent pas belles Et qui ont toutes sortes de problèmes à leur âge À leur âge à cause des pages qu'elles suivent tout simplement Les pages comme Kylie Jenner etc Je me dis mais voilà quoi Je ne suis pas contre elle absolument pas Mais moi je n'ai pas envie de voir dans mon feed quelqu'un qui se dénude et machin Enfin voilà c'est pas que j'ai un manque de confiance en moi Pas du tout absolument pas C'est juste que je n'ai pas envie de voir ça Ça ne me rapporte absolument rien Vous voyez ce que je veux dire ? Et supposons que vous êtes une personne qui a vraiment un manque de confiance en elle au niveau du corps Et vous allez voir la Kylie Jenner Allez les retaper Et vous allez voir ça Non moi je veux ça Moi je ne suis pas comme elle Je me sens moche Non c'est pas parce qu'elle n'est pas pareil que toi que tu es moche Tu vois ce que je veux dire ? Je commence à vous tutoyer Ça devient sérieux ici Donc voilà ce que vous regardez Ça a énormément d'impact sur vous Ça a énormément d'impact sur votre confiance en vous Je ne vais pas dire qu'on peut absolument tout filtrer Ce n'est pas possible Des fois on tombe sur des choses et machin Mais voilà c'est aussi en fonction de ce que vous regardez Parce que voilà Instagram a un algorithme et machin Donc en fonction de ce que vous regardez Ce que vous likez C'est ce qui va apparaître en fait sur votre Pas votre feed mais sur la petite loupe là Si vous voyez ce que je veux dire Voilà ! Bref ! Alors la preuve que ce que vous regardez Ça a énormément d'impact sur vous Par exemple Prenons un petit garçon qui a toujours vécu dans un foyer Désolée pour l'exemple hyper extrême qui va suivre Mais c'est juste pour illustrer un peu Donc par exemple Un petit garçon qui a vécu dans un foyer Où il a tout le temps vu son père battre sa mère Et il a grandi comme ça Et à un certain moment Je ne dis pas que c'est garanti Je ne dis pas que c'est garanti Ok ? Mais peut-être que cet enfant là Va reproduire ces actes là Parce que c'est ce qu'il a toujours vu C'est ce qu'il a toujours connu C'est ce qu'il a Voilà ! Ces actes là ont impacté en fait sa personne Il a grandi comme ça Il a été conditionné comme ça Et c'est vraiment pour ça que je vous dis De faire attention De faire attention aux choses que vous regardez Par exemple si vous avez déjà une famille etc Je n'ai pas envie de vous dire Ouais toi tu dois éduquer tes enfants comme ça Non ! Pas ça mais je sais en tout cas Pour moi Ok ? Quand j'aurai au nom de Jésus Ma maison Mon foyer etc Si je dois me disputer avec mon mari Je sais que je ne le ferai jamais devant les enfants Parce que ça peut les impacter Et c'est très très important ça De... Voilà ! Mais je m'éloigne un peu du sujet Mais c'est quand même un peu pareil Parce qu'on parlait de la confiance en soi Mais j'essaye d'illustrer avec plusieurs exemples Pour vous montrer que ce que vous regardez A énormément d'impact sur vous Prenons les publicités qu'on voit à la télé Des fois c'est inconscient Mais je vous promets que ça a aussi un réel impact sur nous Par exemple les panneaux qu'on voit à l'extérieur Et machin Il y a toutes sortes de choses qu'on regarde Qui ont réellement un impact sur nous Alors numéro 2 Donc ce que vous écoutez Très très important Par exemple encore par rapport à la confiance en soi Pour rester là dessus Si toute votre vie vous avez entendu Oh tu es maigre Oh tu es grosse Oh tu es si Oh regarde ton front Oh regarde ta bouche Oh regarde ton nez Oh regarde si Oh regarde ça Il y a un certain moment où A force d'entendre ça Vous allez commencer à voir dans le miroir Ces choses là se manifester Je vous promets que c'est vrai Il y a un certain moment où vous allez commencer à y croire Vous allez vous mettre devant le miroir Et c'est ça que vous allez voir Vous allez voir ce gros nez Alors qu'à la base vous n'aviez même pas pensé Une fois que vous aviez un gros nez Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça c'est très important C'est pour ça que je vous dis aussi De faire attention aux amis qu'on choisit Parce que ces amis là en fait C'est eux qui vont commencer à Vous voyez ce que je veux dire ? C'est avec eux que vous allez parler C'est avec eux que vous allez rester peut-être 8h par jour C'est avec eux que vous allez tout faire Toutes sortes de choses Vous allez vivre avec eux des fois Donc voilà Et ces amis là S'ils vous rabaisent tout le temps S'ils vous pointent tout le temps des choses Il y a aussi ces amis ennemis là Vous voyez ces amis ennemis Donc ce sont les amis qui font genre Non en fait non ce ne sont pas vos amis au fond C'est ces amis qui m'ont dire Oh non tu es belle Alors que tes soucis montrent jusqu'ici Oh ! Je vous ai toujours dit ACC ACC Ami certifié et confirmé À certains moments il faut leur dire Écoute C'est pas que je t'aime pas Vous voyez la phrase là C'est pas que je t'aime pas Mais voilà Éloignons Il faut qu'on s'éloigne Parce que voilà Ça ne va juste pas Moi je travaille sur moi Sur ma confiance en moi Et toi tu es là en train de me pointer des choses sur moi Alors que tu sais très bien Que j'ai des petits problèmes par rapport à ça Tu sais très bien que je suis complexée par rapport à ça Et toi ce que tu pointes c'est ça Ça ne se fait pas Après vous n'êtes pas forcément obligé de lui dire les choses telles qu'elles sont Mais il faut commencer à vous éloigner Si vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est mauvais pour vous C'est mauvais pour votre confiance en vous C'est mauvais pour votre personne tout simplement Il faut pouvoir se retirer de ces milieux là Je vis vraiment dans ma bulle C'est genre quand il y a une personne dans ma vie C'est qu'elle mérite réellement d'être là Moi je suis une personne qui baille les gens comme ça en fait Ça c'est vraiment l'un de mes plus gros défauts C'est genre je baille les gens comme ça Je suis désolée mais voilà Je n'aime pas quand on rentre dans mon milieu Quand on vient me prêcher des choses négatives Quand on vient me... Non je n'ai pas besoin de ça dans ma vie C'est hyper important au final l'amitié Parce que moi pour moi ça va carrément jusqu'à être spirituel Dans le sens où la personne va semer en vous Vous allez semer en elle Et puis peut-être que la personne va semer de la négativité Et puis les personnes qui sement de la négativité Elles reçoivent de la négativité Vous êtes ensemble dans votre négativité Avec votre visage négatif Vos cheveux négatifs Et vos comptes en banque négatifs Donc il faut changer de vie Des fois les problèmes de confiance en soi En fait c'est pas seulement un seul point Des fois vous allez... Vous pensez que c'est seulement Oh non c'est moi en fait qui ai un problème Oh non c'est moi en fait qui me trouve pas belle Non des fois c'est tout un package en fait qui est derrière Mais vous n'arrivez pas à identifier en fait ces choses Ces points super importants Qui forment en fait ce problème de confiance en vous Donc voilà par exemple vous avez un gros manque de confiance en vous Par rapport à vos capacités, vos compétences et machin Ce qui est autour de vous c'est ce qui va vous aider Ce que vous allez regarder, ce que vous allez écouter Aura un impact sur vous Par exemple si vous avez des amis qui seront là Toujours en me disant Ouais non mais toi t'es bête Ouais non mais toi qu'est-ce que tu me fais là Ouais mais non voilà t'es pas assez intelligente Personne va te regarder, t'es pas intéressante Si on vous dit toutes sortes de choses comme ça Vous allez commencer à vous renfermer sur vous même Alors que moi par exemple j'ai tellement travaillé sur mon environnement Moi je blague pas L'autre fois ma meilleure amie je voulais faire un projet et machin Et voilà j'étais un peu démotivée et machin Est-ce que je vais entendre autour de moi Elle m'a sorti des noms et tout Va jusqu'au bout regarde ça il y a une alternative et machin Toujours à m'encourager, toujours à m'encourager Après ne me demandez pas d'où vient cette confiance en moi C'est que j'ai trié mon environnement comme une malade Ok comme une psychopathe Moi je laisse personne, des personnes qui n'ont pas de rôle dans ma vie j'en veux pas Ok j'en veux pas Moi je veux des personnes qui vont m'aider à avancer Je veux des personnes qui vont booster ma confiance en moi tout simplement Par exemple pendant mes examens J'étais vraiment au bout de ma vie Ce que j'entendais tout le temps, tout le temps, tout le temps Par là, tout le temps, tout le temps Ma mère, tu vas réussir, tu vas réussir T'inquiète pas Gloria et tu dis fait ta part Tu vas réussir Ce que vous entendez, ça va changer votre comportement La confiance en soi c'est juste un petit truc Il faut juste comprendre en fait Et les musiques que vous écoutez Si vous écoutez tout le temps des C'était quoi encore la chanson ? La meuf c'est une fille bien mais on aime bien les tuin 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 On aime bien les tuin 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 T'écoutes tout le temps ça Les chansons comme je sais pas moi Si t'as pas de ça, si t'as pas de feste à wello Voyez ce genre de chanson Like quel impact ça aura sur vous ? La femme qui a de la jugeote Elle va dire ok d'accord bon c'est juste une chanson Mais la petite fille On va dire la petite fille La petite adolescente Qui n'a pas vraiment beaucoup beaucoup de jugeote Et machin Qu'est-ce qu'elle va se dire au final ? Si je veux vraiment avoir de la valeur Si je veux vraiment qu'on me donne de l'attention Il faut que je sois une chouin Je n'exagère pas en fait Je dis les choses de manière brute Mais je n'exagère vraiment pas Et puis les petites filles vont me voir sur Instagram Elle est comme ça Moi aussi je vais être comme ça Qui a 14 ans Mais tu ressembles à une femme de 25 ans C'est comment ? Il faut connaître votre identité Connaître son identité C'est très très important Prenez tout le temps que vous voulez Ne soyez pas pressé Machin Ouais non moi je fais Mais si tu fais cette confiance en moi Non Il y a un certain moment où vous allez vous perdre Il y a un certain moment où vous allez vous mentir à vous même Non c'est bon je suis Voilà je suis hyper confiante Et machin Mais au final non Voilà c'est juste une apparence que tu te donnes Et au fond t'es vraiment malade Tu vois ce que je veux dire ? Parce que tu te mens à toi-même Tu mens aux autres Et voilà au final tu seras beaucoup plus brisé en fait qu'au départ Il faut prendre le temps aussi Prendre le temps de faire les choses Voilà Un bon exemple les films On utilise par exemple si on veut montrer un moment qui est hyper triste etc On va utiliser une chanson triste Parce qu'on sait que ça aura de l'impact en fait sur ce qu'on regarde Donc voilà écoutez par exemple un peu le matin Un peu de Michelle Obama par exemple Si jamais vous voulez vous lancer dans des projets etc Écoutez ça écoutez des je sais pas moi des prédications aussi C'est très très bien moi j'écoute beaucoup de prédications le matin Surtout parce que c'est vraiment là que je débute ma journée Essayer de changer ces petites habitudes en fait C'est inconscient mais ça a énormément d'impact sur nous Après je ne dis pas que j'écoute pas de chansons afro-beat et de rap et machin Non j'écoute pas de rap je ne vais pas mentir Voilà mais je veux juste dire qu'il faut filtrer en fait la quantité Si vous êtes une personne qui est en train de travailler sur elle-même C'est pas des choses qui vont vous aider si vous voyez ce que je veux dire Donc voilà moi les chansons quand j'écoute c'est genre ça rentre et ça sort là Donc voilà mais j'écoute beaucoup plus de gospel Beaucoup plus de personnes qui vont motiver Beaucoup plus de prédications chrétiennes et machin Ça c'est quelque chose qui me donne cette confiance en moi tout simplement C'est juste ça Donc voilà j'espère que vous avez bien aimé la vidéo Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas Merci d'être patient avec moi c'est pas très facile en ce moment Parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent Voilà des fois je vais poster une fois par semaine Des fois je ne vais pas poster Mais ça va bientôt revenir en ordre Donc ne vous inquiétez pas pour ça Allez ciao ciao les gars Mouah